Musique Musique Notre expérience consiste à mettre en place un partenariat public-privé qui comprend trois partenaires. Le centre hospitalier de Troyes, la mutualité française Champagne-Ardennes, qui travaille dans le secteur de l'HAD, et la fondation COS Alexandre Glasberg, établissement Pasteur, qui travaille dans le domaine des soins de suite et de réadaptation. Nous avons créé un groupement de coopérations sanitaires, établissements, qui comprend ces trois partenaires. Les deux partenaires qui ont leur autorisation, HAD d'une part et Soins de suite et de réadaptation d'autre part, ont transféré leurs autorisations à ce groupement de coopérations sanitaires qui est devenu un établissement de santé en tant que tel, en octobre 2015. La particularité de ce groupement de coopérations sanitaires est qu'il est un des tout premiers GCS établissements de France et en tout cas le deuxième de la région Grand Est. La particularité de ce groupement de coopérations sanitaires, c'est de pouvoir mutualiser un certain nombre d'actions et de renforcer les coopérations que nous avions entre nous depuis de nombreuses années. Trois intérêts. Le premier intérêt pour le centre hospitalier c'est de diminuer les durées de séjour en cours séjour MCO. L'intérêt pour l'HAD de la mutualité française Champagne-Ardenne, c'est de s'inscrire vraiment dans le territoire et de développer son HAD. Et l'intérêt pour l'établissement Pasteur Soins de suite et de réadaptation, c'est d'augmenter son activité puisque simultanément à la création de ce GCS, l'ARS Champagne-Ardenne à l'époque, a autorisé une augmentation de capacité de 48 lits d'hospitalisation complète. Alors un des premiers défis qui s'est présenté à nous a été la création administrative de ce nouvel établissement puisqu'il a fallu dans une seule et même entité regrouper trois partenaires. Il a fallu créer et rédiger une convention constitutive qui permet d'identifier le partenariat, d'inscrire dans la durée ce partenariat et de structurer l'établissement en tant que tel, en particulier en créant des instances communes, une démarche qualité gestion des risques communes, en indiquant que ce groupement de coopération sanitaire n'est pas un établissement employeur, c'est-à-dire que chacun des trois partenaires conserve ses propres effectifs avec ses propres conventions collectives. Donc le défi majeur a été de faire travailler ensemble sur un plan administratif, j'entends, trois partenaires qui avaient une organisation bien spécifique. Alors notre expérience est transposable à d'autres établissements, la meilleure preuve est que depuis 2015 et depuis la création de ce GCS, d'autres groupements de coopération sanitaire se sont créés en France. C'est donc une orientation qui semble avoir de l'avenir. On sait très bien que le partenariat public-privé dans des territoires comme le nôtre ont un grand intérêt de façon à pouvoir faire travailler ensemble des professionnels qui ont certes parfois des cultures différentes, qui ont un intérêt gagnant-gagnant. Donc cette transposition, elle est tout à fait envisageable pourvu que chacun des partenaires y trouve un intérêt. Il y a évidemment un niveau de confiance à avoir entre chacun de ses partenaires. Il est important que chacun trouve dans ce partenariat plus d'avantages que d'inconvénients, bien évidemment. et l'un des grands avantages, c'est de toujours chercher à se développer et de faire en sorte que le développement de chaque partenaire ait une incidence sur chacun des deux autres. Ce qu'on peut ajouter également dans cette organisation que nous avons mise en place il y a maintenant cinq ans, c'est que ce partenariat public-privé a un intérêt également dans la situation, dans des situations de crise. Et j'en veux pour exemple la crise actuelle que nous vivons partout en France. Et cette situation de crise nous a permis de nous rendre compte que le partenariat que nous avions noué en 2015 nous a permis de nous sortir d'affaires de la situation dans laquelle nous vivons depuis un an avec la pandémie Covid-19. Ainsi, grâce au partenariat, nous avons plus les deux structures mutualité français, Champagne-Ardennes et la Fondation COS, nous adosser au centre hospitalier de Troyes, qui est le gros établissement public hospitalier de l'Aube, de façon à pouvoir travailler avec ce centre hospitalier pour lutter contre la pandémie, en particulier en termes de gestion des flux de patients, en termes de gestion des équipements de première intervention. Nos équipes ont participé au comité médical stratégique du centre hospitalier. En tout cas, toute une stratégie déployée par l'hôpital qui nous a permis à nous, les deux partenaires du privé non lucratif, de pouvoir bénéficier de la force de frappe d'un établissement de grosse taille. Donc, voilà juste un exemple qui montre que dans un partenariat public-privé, il peut y avoir des avantages croisés, en particulier en situation de crise, et c'est l'exemple que je voulais vous montrer, vous indiquer en parlant de la situation actuelle. de la situation actuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada